Donc là dans cette serre on a mis de la microaspersion pour arroser un peu nos cultures et du coup on va utiliser cette microaspersion pour faire aussi les traitements. Donc là on va faire un petit essai de traitement avec du purin d'ortie. Donc là j'ai une cuve de 1000 litres qui est alimentée par ce tuyau là, c'est ma source qui vient alimenter cette cuve avec un système de chasse d'eau c'est à dire que quand c'est plein ça s'arrête. Et après là dans cette cuve j'ai une pompe qui permet de pomper l'eau qu'il y a dedans, de la mettre sous pression et d'envoyer dans mon aspersion. Donc là je viens, j'ai ouvert ma cuve et là je viens mettre du purin d'ortie dans la cuve. Alors là les types de purin d'ortie qu'on fait nous on essaie de les faire en anaerobie c'est à dire sans trop d'air, c'est à dire qu'à chaque fois on met les plantes à fermenter et on laisse ça dans ses tonneaux scellé hermétiquement et pareil une fois que qu'on a fini la fermentation on vient filtrer assez fin et remettre dans un bidon et on ferme. Donc là voilà donc ça c'est le type de purin. Donc là il y a un petit peu de caillé mais sinon au niveau de l'odeur ça sent un peu comme l'urine de vache fraîche. C'est vraiment pas ragoûtant, ça sent pas la putréfaction mais il faut avouer quand même que ça a une odeur un peu tenace. Et donc là je viens avec un tamis très fin refaire une filtration pour pas qu'il y ait de la merde qui vienne dans la cuve et qui bouche les gicleurs. Et donc là maintenant il me suffit d'ouvrir les vannes que je souhaite. Je vais ouvrir celle-là aussi. Combien de temps ? Là c'est juste parce que ça vide plus vite que ce que ça remplit donc je ne mets jamais plus d'une demi-heure d'affilé sinon ça risque de faire tourner la pompe à vide. Et c'est parti. Et là comme ça je peux traiter tous mes plants de tomates. Voilà j'en ai profité aussi pour faire une petite expérience. Je mets du purin d'ortie un petit peu sur les poireaux. Vu qu'on n'a pas mis de mouche anti-poireaux, de filet justement contre la mouche du poireau. Du coup on essaie de voir si avec un traitement au purin d'ortie toutes les semaines ça permet de préserver nos poireaux de la mouche. Donc là on va voir une petite recette pour traiter ces tomates contre le mildiou avec des huiles essentielles. Donc là l'idée c'est de commencer toujours avec un petit peu d'huile d'olive. Alors il faut savoir que l'huile d'olive c'est un fongicide donc ça va très bien. Et alors il faut prendre de l'huile d'olive bio, bio extra vierge, extra vierge très important. Et là je vais mettre du clou de girofle. Alors le clou de girofle ça marche très bien. Il y a d'autres huiles essentielles qui marchent bien mais celle-là elle est un petit peu moins chère que d'autres. Donc pour un à peu près pour un traitement pour un pulvé de 18 litres, 15-18 litres il faut 10 millilitres. Donc là moi je sais que mon truc il fait 100 millilitres donc je le fais un petit peu à l'oeil mais du coup je sais que j'ai mis mon niveau, mon ongle à l'endroit où ça doit se terminer. Donc je viens verser, tac je regarde, je peux en remettre un petit peu encore un tout petit peu. Et voilà, là j'ai mis à peu près les 10 millilitres d'huile de clou de girofle. Donc il faut savoir qu'une fiole comme ça, là ça vient de Centrarum et ça coûte à peu près 15 euros. Donc du coup ça fait 1,50€ le traitement. Puisqu'avec une fiole on va faire 10 traitements. Donc là je viens mélanger tout ça. En fait l'important en fait toutes ces, toutes ces, l'huile et ce qu'on va mettre après, c'est vraiment pour que l'huile essentielle se retrouve vraiment bien mélangée dans l'eau et qu'on n'ait pas l'huile essentielle qui flotte dans notre pulvérisateur en tous les cas dans notre eau qu'on va pulvériser sur nos plantes. Donc là je mélange huile d'olive et huile essentielle bien mélangée et je viens rajouter maintenant un tensio actif et là c'est du savon noir de Marseille. et là j'en remets pareil un petit peu. Ça c'est, l'intérêt c'est juste de bien répartir les huiles essentielles. Et là on voit un précipité. Voilà, et bien ça c'est parfait et c'est ça, c'est avec ça qu'on va aller traiter nos tomates dans la serre contre le mildiou. Maintenant, une fois qu'on a fait le mélange, il n'y a plus qu'à venir mettre... Alors là, nous on a mis un filtre en sortie de pompe pour éviter de boucher un petit peu les asperceurs. Donc il n'y a qu'à dévisser ça. Je suis allé rechercher un petit peu d'eau pour nettoyer mon truc. Je referme. Je rouvre mes vannes. Et là, c'est parti. Et donc là, ça va repartir là-bas. C'est parti. Sous-titrage ST' 501